Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite création, je ne sais pas, enfin les scrappeuses débutantes ne connaissent peut-être pas, les scrappeuses expérimentées on va dire connaissent sans doute. Aujourd'hui je vous parle de la rosace, la rosace que l'on peut appeler aussi rosette, surtout les américaines emploient ce terme rosette, ou alors encore la cocarde. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai à l'aide d'un Dyes, j'en ai même deux, je ne sais pas où est l'autre, j'en ai même deux, il est dans la bécane, il est dans la machine de découpe. Donc j'ai un Dyes comme ça, c'est de la marque de Snelly Snellen, c'est un Dyes qui coûte 99 centimes, bien sûr si vous le trouvez sur internet vous le paierez plus cher, moi c'était 99 centimes parce que c'est les fameuses étiquettes de chez Nose. Donc encore une fois merci Nose, parce que pour avoir de la marque à 99 centimes c'est sympa. Donc une fois avoir découpé votre Dyes, vous allez pouvoir refaire une rosette. Alors une rosette ça sert à quoi déjà ? Alors la rosette, la rosace et la cocarde, comme vous voulez, vous allez pouvoir vous en servir pour les glisser dans vos apimels et l'audit d'enveloppe. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire de la carterie, vous pouvez très bien les mettre sur de la carterie, sur des ATC, sur des tags, sur une couverture d'album. Vous pouvez faire des éléments de décoration, vous pouvez tapisser un mur avec des belles rosaces et vous pouvez aussi regarder ces petites boîtes que j'avais réalisées pour mon marché de Noël. J'avais décoré le haut de la boîte avec une rosace. Voilà. Donc là c'était un papier, un papier cardstock miroir de chez Action. J'avais mis un petit soleil en guise de chapeau avec une petite perle. Voilà. Donc vous pouvez faire plein de choses avec. En plus de ça, vous pouvez avoir, selon les moments, un thème bien précis. Ça peut être un thème Vintage, ça peut être pour Halloween, ça pourrait être pour Noël. Donc c'est vraiment très sympa de faire des rosaces. Donc tout ce qu'il en est, c'est que moi j'ai un Dyes, mais vous pouvez aussi faire des rosaces avec une tablette de rainurage. Une tablette comme celle-ci, vous allez en fin de compte mettre un bout de papier, une ligne de papier, et vous allez faire des plis à tous les 1 cm. Si vous n'avez pas cette tablette de rainurage, c'est pas un souci. Vous prenez une règle et un crayon, ou un petit outil comme ça, qui est un outil de manicure, ou une pointe de couteau qui est plutôt ronde. Et vous allez tous les 1 cm faire un pli. Donc une fois que vous avez fait tous vos plis, ici je l'ai fait avec la machine. Si vous le faites à la main comme ça, vous aurez une bande de papier qui sera aussi un accordéon. Il vous suffira de la plier comme ça. Alors suivant la grandeur de la rosace, bien sûr, votre longueur, mais ça je ne vais pas vous expliquer tout ça, rentrez dans tous les détails par centimètre et tout, vous allez les tester déjà pour voir comment vous allez pouvoir faire. Donc une bande de papier, 1 cm les plis, si vous voulez des grosses rosaces, vous faites 2 cm. Voilà, on fait comme on veut. Il n'y a pas de règle en scrap, on fait ce qu'on a envie de faire. Ici, je vais vous montrer comment on plie cette bande, qui est faite avec la machine de découpe. Alors c'est simplement, il faut plier en accordéon tous les 1 cm. Voilà, je plie comme ça. Et donc, même si vous le faites avec une règle et un pli loire ou autre, vous ferez la même chose quand vous aurez fait tous vos plis, vous pourrez plier en accordéon comme ça. Voilà, et donc la dimension de votre morceau de feuille, plus la rosace va être grande, plus vous aurez besoin de longueur de page. Alors, voilà ce que ça donne, tout plié. Maintenant, il va falloir coller d'un bout à l'autre, de façon à faire former une corolle, c'est moins évident. Alors, l'astuce que j'ai moi, c'est que je prends un scott double face dans un premier temps, pour pouvoir plier en rosace. Donc, j'ai enlevé tous les petites chiquettes de papier. Voilà. Il faut prendre un morceau de double face, comme ça. Alors, vous pouvez utiliser le pistolet à colle aussi, pour faire tout ça. Pistolet à colle chaude, double face, colle, ce qui vous arrange. Alors là, on va relier les deux bouts, tout simplement. Sur ce rouleau de scotch, colle bien. Alors, mon problème, moi, c'est que je ne trouve jamais le début, la fin. Voilà. Voilà, vous allez le plier de façon à ce qu'il y ait une continuité dans votre accordéon. Voilà. Alors, là, c'est plus dur, il va falloir l'écarter comme ça, pour former votre face. Vous voyez ? Alors, tout de suite, ça va se relever. C'est pour ça que j'ai préparé un morceau de double face. Allez ! De façon à pouvoir me poser ma rosace dessus. Alors, ça dépend, si vous voulez, après, de ce côté de papier ou de ce côté de papier. En fait, comme vous voulez, si je veux, en fin de compte, changer et que je veux mettre ce côté-là. Alors, c'est pareil. Pour faire plus joli, vous pouvez aussi décorer l'arrière de votre rosace. Donc, voilà le principe. Donc, ça, c'était pour Mamie Corinne qui m'a demandé un tuto. On a une rosace. Après, vous pouvez utiliser des petits cercles de papier. J'en ai préparé, je ne les vois plus. Parce que je les ai mis là. Vous allez pouvoir préparer des petits cercles de papier pour les mettre ici. À l'arrière, déjà, pour cacher cette partie-là. Donc, vous voyez, on peut le faire tout de suite. Alors, je sais que les Américains, elles font des super trucs. Elles décorent même l'arrière de la rosace. Et moi, ce que je vais faire... Alors, oui, Mamie Corinne, je t'ai mis des pailles. Parce que dans les apimels ou les lodis d'enveloppe, il est de coutume de mettre une paille ici en dessous. De façon à avoir une petite rosace comme ça. Donc, il faut user aussi du pistolet à colle pour mettre dans un intervalle, ici, la paille. Et vous n'êtes pas obligés de mettre la paille. C'est pour faire joli. Après, vous pouvez aussi utiliser les rubans. Si je mets un bout de ruban, je vais vous prendre un bout de ruban. C'est pas ce qui manque. Alors, donc, avec un bout de ruban, vous allez pouvoir aussi décorer votre petite rosace. Soit vous le mettez avant de poser ici. votre rond. Je peux le mettre comme ça, mettons. C'est-à-dire que là, si je le mets comme ça, mon ruban, il est peut-être mieux que je le fasse comme ça. Pour avoir le motif. C'est ce que je veux faire. Avoir le motif des deux côtés. Donc, il vaut mieux prendre un ruban uni. Ou alors, oui, comme ça. Vous voyez, comme il y a des petits pois sur le mien, j'essaye de... Voilà. Parce qu'il y a des petits pois là. Si vous avez un motif uni, vous n'avez pas le problème de... Voilà. Et là, je vais pouvoir faire ma petite rosace comme ça. Alors, une fois que vous avez mis un peu de ruban, un peu d'autres choses, vous pouvez encore à nouveau coller un petit rond ici. Un petit rond ou un embellissement ou autre. Donc, je vais réutiliser pour la vidéo parce que c'est plus simple de vous montrer comme ça. Sinon, vous mettez de la colle. Je vous dis de la colle chaude, mais mon pistolet n'est pas branché. Donc, on va le faire comme ça. Vous allez pouvoir la décorer comme ça. On va en remettre un dessus. En même temps, c'est sympa aussi de mettre de la 3D un peu. Ça, ce sont les dyes festonnées de l'Action Hérôme. Vous voyez ? Puis, je vais rajouter un petit embellissement. Alors, ce que j'ai à côté de moi, j'ai une petite coccinelle. Eh bien, on va mettre une petite coccinelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mignon, une petite coccinelle. Je vais mettre aussi du double face derrière. Voilà. Et ça, la paille, on la met ou on ne la met pas. Vous voyez, du coup, vous avez une petite rosace trop mignonne. Il n'y a plus qu'à fixer la paille. Donc, c'est pareil. Quand vous allez découper, si vous n'avez pas le dice pour faire ça, quand vous allez découper une bande de papier, vous pouvez aussi utiliser une perforatrice du genre comme ça ou un dice de bordure pour avoir ici tout le long une bordure. Ce qui va faire que quand vous allez faire votre rosace, vous voyez, toute la bordure ici, elle sera décorée. Il y aura une dentelle tout le long. Bon, après, vous pouvez encore prévoir d'agrandir votre rosace. Moi, si je veux encore la superposer sur un autre rond, vous voyez, là, j'ai mis un petit naperon basique en papier. Ce sont des petits naperons de cuisine. Là, si je veux encore mettre ma rosace là-dessus, je peux. Vous pouvez en faire des très grandes, des plus petites, des très vintage, très dentelles, très romantiques et puis des plus rigolotes, je vous dis, comme c'est une d'Halloween ou autre. Voilà. Si vous n'avez pas de dice de bordure ou de perforatrice de bordure, vous pouvez utiliser tout simplement un ciseau canteur aussi. Ça fera l'affaire. Même à la main, vous pouvez faire des choses. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne comme petite comme petite cocarde. Elle est mignonnette avec une petite coccinelle. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –